bonjour à tous vous retrouverez ici un petit extrait de mon live puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes refus. Trashed, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte, c'est à la fois, c'était une autobiographie de Bagderf qui, quand il était jeune, a travaillé en tant qu'imbouweur dans les années 80, début des années 80, mais au fur et à mesure du temps, comme il n'avait pas sorti cette histoire, il s'est détaché de cet aspect autobiographique et il a juste repris des éléments en changeant un certain nombre de choses. Il va nous raconter un petit peu ses aventures en tant qu'imbouweur dans les années 80 aux Etats-Unis, en mettant en scène un petit peu le quotidien de ses ébouweurs. Lui, on le voit en quoi ? Lui, le personnage principal, c'était JB, donc John Bagderf, de certaines manières, et il vient de finir ses études, il n'a pas de travail et donc on lui propose ça, il ne sait pas trop dans quoi il s'engage, On lui dit, est-ce que vous êtes disponible ? Il dit demain, il dit ok, et hop, c'est parti dans cet engrenage. On va le voir faire ses tournées au fur et à mesure et voir surtout les conditions à l'époque, c'était il y a 40 ans, donc les poubelles pas adaptées, les machines pas adaptées, la corruption, le tri qui n'existait pas vraiment. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent. Et là, typiquement, on le voit, première poubelle avec des verres. En plus, ça aussi, ça m'a surpris, c'est qu'ils n'avaient pas de uniforme, en fait. Ils étaient, on habite tous les jours, jean t-shirt, et quand ils prennent les sacs, ils craquent, ils se mettent des projections, qu'ils reçoivent, quand la machine écrase, les ordures pour les compresser, qu'ils reçoivent des projections, etc., En fait, c'est sur eux. Ils ont des gants, mais c'est bien tout ce qu'ils ont. Et en fait, on voit surtout que c'était assez ignoble. En fait, c'est toujours ignoble. Mais ça ne date pas d'hier, en fait. Il y a toujours des personnes qui mettent n'importe quoi dans les poubelles, toujours des personnes qui mettent à côté, toujours des personnes qui ne respectent pas. Enfin, c'est un quotidien assez fou, et surtout, ça montre, finalement, que, déjà, dès les années 80, il y avait toute cette problématique du recyclage et des ordures, avec, comme je vous l'ai mis sur la première planche, des décharges à ciel ouvert, où il y avait des millions de tonnes de déchets qui étaient jetés. On les a enfouis. En fait, on n'avait pas de vrai système pour recycler, pour éliminer les déchets. Il y avait des déchets organiques, mais tout ce qui n'était pas organique, les plastiques, les produits chimiques, tout ça. Mais on se dit qu'on a fait n'importe quoi, déjà, on a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu mieux contrôlé, parce qu'on a plusieurs, et encore, plusieurs types de compartiments, mais ça, c'est juste dément. C'est juste dément. À un moment donné, il fait le calcul qu'en un an, si on a mis tous les camions poubelles plein aux Etats-Unis, on peut faire le trajet jusqu'à la lune et le retour. Enfin, on se dit que c'est complètement délirant, toutes les ordures qu'on peut jeter. Et surtout, quand on est dans un mode, à l'époque déjà, de consommation, de jeter des trucs, il n'y a pas de sens. On jette, on enfouit, et toute cette petite équipe qui fonctionne un petit peu en basse-clos, avec les petits arrangements au niveau de la municipalité, vous allez faire ça en plus, etc. Franchement, c'est une petite tranche de vie sur un thème assez peu connu, parce qu'on ne parle pas vraiment de ça. Et c'était une bonne surprise pour moi. Suite à Ken State, j'avais envie de lire d'autres titres de cet auteur. Et franchement, ce n'est pas extraordinaire, mais j'ai lu sans déplaisir cette petite tranche de vie autour de cette équipe. C'est vrai que ça date des années 80, donc il y a des choses qui ont changé quand même. Il y a des choses qui ont changé, mais ouais, c'est assez spécial. Sous-titrage ST' 501